Bonjour et bienvenue au CSAV numéro 5, qui va répondre aux questions que vous nous avez envoyées pour les épisodes numéro 9 et 10, donc le don du sang et le travail bénévole. Et je porte mes lunettes. On commence tout de suite avec les questions que vous nous avez posées pour l'épisode qui concernait le don du sang. Pourquoi les délais change en fonction de ce que l'on donne ? Dans l'épisode, on parlait des personnes qui donnaient leur sang total ou bien qui donnaient juste le plasma ou juste les plaquettes. Quand on donne que les plaquettes ou que son plasma, ça passe par une machine et le sang est séparé. Et du coup, tout ce qui n'est pas récupéré est réinjecté au donneur. Donc, comme c'est réinjecté dans le corps, le corps a moins de choses à refabriquer. Et donc, la récupération se fait beaucoup plus rapidement, tout simplement. Pourquoi les femmes ne peuvent pas donner autant de fois que les hommes ? Le décalage qu'il y a entre le nombre de dons annuels que peuvent faire les femmes et les hommes, ça vient du fait que, déjà en dehors du fait que certaines femmes ont des règles et du coup perdent déjà du sang naturellement tous les mois, les hommes ont une capacité de récupération qui est légèrement supérieure aux femmes. C'est pour ça que, sur l'année, ils peuvent donner un petit peu plus souvent que les femmes. Et donc, je ne sais pas si ce sera mis en place au moment où la vidéo sera publiée, mais normalement, ce décalage sera réduit prochainement si ce n'est pas déjà fait. Et les femmes pourront donner leur sang 5 fois par an et non plus 4. Donc voilà, 5 pour les femmes et 6 fois pour les hommes, pour ce qui est du don du sang total. L'idée, c'est que sur un échantillon de donneurs, il faut que les règles qui s'appliquent conviennent aux plus faibles d'entre eux. Si vous êtes dans le haut de la pile, forcément, vous allez sentir que vous en avez un peu sous le pied. Et c'est normal, parce que l'idée, c'est que quelques jours après le don, vous soyez en pleine forme. Il ne faut pas que vous soyez en pleine forme quelques jours avant de donner le don suivant. Ce serait bête, et surtout, il y a des personnes qui risquent de faire de l'anémie, d'avoir des longues périodes de convalescence, ce qui va pénaliser tout le circuit. Et voilà, c'est dans l'intérêt de personne. A quel moment on précise si on veut donner du sang total ou uniquement des plaquettes ? Pour un don du sang total, vous pouvez y aller à peu près n'importe quand. Le mieux, ça reste quand même de passer un petit coup de fil pour être sûr qu'il n'y a pas déjà beaucoup de monde qui attend. Ça vous évitera de patienter très longtemps et de passer une demi-journée pour un prélèvement qui prendra quelques minutes. Pour ce qui est du don de plaquettes ou du don de plasma, par contre là, ça passe par une machine, comme j'expliquais tout à l'heure. Et ces machines coûtent très cher et sont en nombre limité. Du coup, il faut prendre rendez-vous tout simplement pour les plaquettes ou le plasma. Vous vous appelez le centre où vous voulez aller. Vous allez soit sur l'application ou soit sur le site de l'EFS. Vous voyez quels centres peuvent récupérer le plasma, quels centres sont équipés pour récupérer le plasma ou les plaquettes. Vous prenez rendez-vous avec eux. Vous voyez quand est-ce que vous avez du temps, quand est-ce que sont dispo. Et puis voilà. Et surtout, si jamais vous avez un empêchement, annulez bien le rendez-vous parce qu'ils sont très souvent en galère de plaquettes. Donc si vous ne pouvez pas y aller, il y a quelqu'un qui prendra votre place. Il faut juste les appeler avant. Un don toutes les deux semaines. Il y a 52 semaines par an. Du coup, ça fait 26 dons par an et pas 24. Vous avez été nombreux à nous corriger là-dessus. Mais il n'y avait pas d'erreur. La médecine, ce n'est pas des mathématiques. Il faut bien comprendre que si les femmes peuvent donner leur sang moins souvent que les hommes, ce n'est pas parce que leur année compte moins de semaines que la nôtre. Ce n'est pas du tout ça. Les délais qu'il y a entre chaque don et le nombre de dons maximum qu'on peut faire par an, ça tient juste compte des capacités de récupération moyennes des donneurs. D'ailleurs, si on suit leur logique, le 26e don, il le ferait le premier jour de l'année suivante. Donc ce serait 25 dons et pas 26. J'ai vu. Je vais vérifier. Est-ce que vous allez parler du don de moelle ? Oui, on va parler du don de moelle dans le détail prochainement. Parce que c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent plein de choses fausses là-dessus. On ne vous empale pas avec une glie à travers la colonne vertébrale pour vous aspirer la moelle. Arrêtez de dire ça. Je n'en peux plus. Le questionnaire médical n'est pas du tout logique. Dans les commentaires, vous avez été plusieurs à vous plaindre de ne pas avoir été en mesure de donner votre sang à cause du questionnaire médical. Il y avait plusieurs cas de figure. Il y avait des personnes qui disaient qu'ils faisaient 49,5 kg et qui trouvaient bête que pour 1,5 kg, ils ne puissent pas aider quelqu'un qui était en galère. Il y avait des personnes qui étaient parties à l'étranger il y a très longtemps et qui, eux, représentaient visiblement un risque de contamination. Il y avait une autre personne qui avait des rapports sexuels avec plein de partenaires, mais à chaque fois protégé. Il était quelqu'un de très prudent. Il trouvait dommage de ne pas pouvoir donner son sang alors que quelqu'un qui avait des rapports non protégés avec le même partenaire, certes, mais non protégé, puisse donner son sang. Puisqu'il disait que son partenaire peut très bien aller voir ailleurs et du coup représenter un risque de contamination et faire un pont pour faire avancer des virus dans les banques du sang. Donc dans l'ordre, les 49,5 kg, tout ça, franchement, l'idée c'est que tout le monde soit en bonne santé. Si on fixe une limite, il faut vraiment la respecter. Si vous faites 49,5 kg, il y a un risque potentiel que vous fassiez de l'ennemi, que vous n'ayez pas une super capacité de récupération et que du coup, on aide quelqu'un mais qu'on mette une autre personne en galère. Donc l'idée c'est que tout le monde soit en bonne santé. Si vous ne pouvez pas donner votre sang, il ne faut vraiment pas culpabiliser à cause de ça et surtout pas vous énerver. Il y a d'autres personnes, genre moi je fais un peu plus de 50 kg du coup, il y a plein de personnes qui donnent leur sang. Donc voilà, ils peuvent l'ajouter au circuit et il ne faut vraiment pas vous prendre la tête avec ça. Il y a des limites, il faut les respecter, c'est vraiment pour votre bien aussi. Pour ce qui est des voyages à l'étranger, il y a partout dans le monde, il y a des pays où il y a eu quelques scandales ou quelques grosses épidémies. Si on est allé dans ces pays-là sur des périodes qui sont peut-être très éloignées quelquefois, ça peut représenter un risque. En tout cas, s'ils mettent ça dans les préconisations et dans les choses qui ne sont pas recommandées, c'est qu'il y a un risque potentiel. Même s'il est minime, il ne faut même pas prendre ce risque pour ne pas injecter des maladies ou des choses qui pourraient nuire à la santé des personnes qui vont recevoir le sang derrière. Pour ce qui est des rapports sexuels protégés et non protégés, il faut juste comprendre une chose par rapport aux infections ou aux virus qu'on peut se transmettre. Notamment par exemple le VIH. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir sur des analyses pendant une certaine période. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous demande d'attendre plusieurs semaines avant de faire un dépistage après le dernier rapport sexuel. Pour le don du sang, c'est pareil. Quand vous donnez votre sang, pendant le délai où le sang va être conservé, on ne pourra pas déceler toutes les maladies qu'il peut y avoir dedans. Donc on fait un tri en amont pour être sûr que vous n'ayez pas été contaminé par quelqu'un. Et puis si vous mettez des préservatifs, ça ne change rien parce qu'on ne sait pas comment vous avez mis les préservatifs, est-ce que vous l'avez bien mis, est-ce qu'il n'y a pas eu d'accident, est-ce qu'il n'y a pas eu de choses comme ça. Donc l'idée c'est vraiment de limiter les risques et c'est pas débile du tout. C'est vraiment pour la sécurité des receveurs. Si tu es homo et que tu veux donner ton sang, tu n'as qu'à mentir. Alors oui, on sait qu'il y a des personnes qui font ça, tout simplement parce qu'ils nous l'ont dit dans les commentaires ou par MP sur les réseaux sociaux. Ne faites pas ça. On ne peut pas vous conseiller de faire ça. Non, soyez le plus honnête possible sur le questionnaire médical, même si vous trouvez ça discriminant pour vous. Si vous avez des rapports sexuels entre hommes de manière régulière, eh bien déjà, donnez votre plasma. Donnez votre plasma, c'est la même règle pour tous, là pour le plasma, le même partenaire sexuel depuis 4 mois. Donc allez-y, le plasma c'est utile de ouf de toute façon. Donc voilà, ils en ont toujours besoin. Commencez par ça et peut-être que ça va évoluer. Pas balancer de date parce qu'on n'en a pas, on n'a pas la main là-dessus. Ça a mis 30 ans à s'élargir un petit peu. On espère que ça ne va pas mettre 30 années de plus pour être les mêmes règles pour tous. Mais voilà, soyez honnête sur le questionnaire médical. Les gays sont plus souvent contaminés par le VIH. Alors non, déjà. Sauf si tu vis en 1983, mais ça y a peu de chance. En 1983, il faut bien comprendre que si le VIH était beaucoup plus répandu chez les gays que chez les hétéros, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, le préservatif c'était un moyen de contraception. Et les gays ne se protégeaient pas tout simplement parce que c'est pas comme ça qu'ont fait les bébés. Du coup, il n'y avait pas de risque et il n'y avait pas de raison de mettre des préservatifs. C'est que plus tard, qu'on a utilisé les préservatifs pour bloquer la transmission de MST. J'aime pas beaucoup donner des chiffres parce que les chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Par contre, pour une fois qu'ils nous arrangent, on va pas se gêner. En 2014, l'Institut de Veille Sanitaire, quelque chose qui pèse lourd en France, a fait un recensement des modes de contamination de la séropositivité. Et ce qui ressort de cette étude, c'est que les hommes qui ont eu des rapports sexuels avec d'autres hommes sont moins représentés que les autres. Eh mais heureusement que les gens ont oublié ce rapport. Parce que t'imagines, si on suit la logique de l'EFS, ça veut dire que normalement, c'est les hétéros qui seraient plus en mesure de donner leur sang. J'avoue, c'est chaud. Mais le sang, il est pas testé. Si, il est testé, mais comme on l'a dit juste avant, on peut pas tout détecter sur les analyses. C'est pour ça que les questions sont médicales. Voilà, c'est tout pour les questions et les demandes de précision que vous aviez sur cet épisode-là. Je voudrais juste conclure en vous disant que donner son sang, c'est pas quelque chose d'anodin. Il faut le faire de manière sérieuse. Et même si vous avez une bonne hygiène de vie, il y a des choses qui dépendent pas de votre volonté. Par exemple, moi, je donne mes plaquettes tous les mois. Quand il y a le don qui s'approche, je deviens hypochondriaque. Il y a des amis autour de moi qui donnent aussi régulièrement leur plasma, leur sang, etc. Et on devient vraiment parano. C'est-à-dire, pas de piscine pendant l'hiver pour pas risquer d'attraper un rhume dehors. Quand je dois aller chez le dentiste, je prends rendez-vous, mais vraiment juste après mon prélèvement pour avoir un délai entre les soins et le prélèvement suivant. Il y a plein de choses qu'il faut gérer avec ça, encore plus pour les plaquettes, parce qu'il faut réserver la machine et pas annuler le rendez-vous dernier moment. Donc voilà, au moindre éternuement, c'est la panique. Il y a une amie qui a culpabilisé de pas pouvoir donner son sang pendant 4 mois parce qu'elle s'était retrouvé à un petit copain. Donc voilà, il faut vivre. Et à côté de ça, il faut essayer d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir une vie sérieuse et de voir si avec tous ces éléments-là, on peut donner son sang ou pas. Et si vous pouvez pas, eh bien tant pis, c'est pas grave. On va passer maintenant aux questions que vous aviez sur l'épisode numéro 10, l'épisode qui parlait du travail bénévole. Et ça va aller très vite parce que vous n'aviez quasiment pas de questions sur l'épisode. En fait, si, vous aviez beaucoup de questions, mais c'était plus sur la forme que sur le fond. Pour ceux qui l'ont pas vu, cet épisode parlait du travail bénévole, mais était intégralement réalisé en langue des signes. Pourquoi ? Parce que c'était l'épisode du 1er avril. On voulait faire une petite blague et surtout sensibiliser les gens à l'importance des sous-titres pour le contenu en français. Donc pour ça, on a essayé de mettre les entendants en situation de handicap. Donc de faire une vidéo qui n'était compréhensible que s'ils activaient les sous-titres. Et donc pour bien leur faire comprendre que s'ils n'avaient pas eu des sous-titres sur la vidéo, ils n'auraient pas pu en profiter. Et on ne voulait pas réaliser en langue des signes une vidéo qui parlait de la langue des signes. Pour ce qui est des questions que vous aviez sur la langue des signes française, on a fait, donc on a tourné le lendemain, donc le 2 avril, on a tourné un XXL qui est depuis en ligne. Donc vous pouvez aller regarder la vidéo. On y reçoit Adeline qui a appris la langue des signes, qui la parle très bien. On a Lucas, qui a une chaîne YouTube qui est un jeune homme, un vidéaste sourd, qui a appareillé et qui fait des vidéos sur sa chaîne où il met les sous-titres, où il milite un petit peu pour l'accessibilité des vidéos sur Internet, où il parle un petit peu de la langue des signes, il sensibilise un petit peu à ça. Et on avait également Sophie, une orthophoniste qui utilise la langue des signes française avec d'autres personnes que les sourds, puisqu'il y a plein d'applications qu'on peut faire de la langue des signes française, c'est pas que parler avec des sourds, notamment pour communiquer avec des personnes qui ont des troubles du langage. Donc elle, c'est une orthophoniste qui est spécialisée dans l'accompagnement des enfants et des adultes avec troubles autistiques. Donc toutes les questions sur la LSF, globalement, les réponses sont dans les XXL. Donc voilà, on va pas faire redites, on a déjà fait une demi-heure là-dessus. Pour ce qui est des questions, il y en avait qu'une en fait, il y avait quelqu'un qui... Ah bah tiens, allez, incrustation de la question. Pourquoi vous n'avez pas parlé du service civique ? Oui, on n'a pas parlé du service civique, tout simplement... Enfin déjà, qu'est-ce que c'est le service civique ? Qu'est-ce que c'est ? Donc le service civique, c'est donc un moyen de faire du bénévolat tout en ayant une rémunération. Donc c'est pas vraiment un salaire, c'est plus une compensation financière. En fait, ça passe par l'État. C'est l'État qui permet, donc, qui donne des sous à une association pour qu'elle puisse rémunérer des personnes. Mais c'est bénévole, donc il faut que ce soit des missions très spécifiques, donc globalement des choses d'intérêt public, donc ONG, etc. Donc des choses vraiment très très ciblées. Et effectivement, on peut avoir une petite compensation financière malgré le fait qu'on soit bénévole. Si tu fais partie des contributeurs sur Ulule qui nous ont soutenus sur Ulule, tu as pu recevoir le script de l'épisode 10, qui est en fait en deux versions. Tu as reçu deux versions du script, parce qu'il y en avait une première, donc c'est la version qui est sur l'épisode, donc c'est l'épisode tel qu'il a été signé. Et il y a une première version, qui était la version que j'ai écrite avec Johan, avant la transcription en LSF. Parce que la LSF, c'est assez particulier, ce n'est pas vraiment quelque chose de... une traduction littérale. Et il y a certains passages qui ont été réduits, d'autres qui ont été coupés, et le service civique en faisait partie. Alors, tout simplement parce qu'il y avait des termes qui étaient un petit peu techniques, et alors ils ont certainement leur équivalent en LSF, parce qu'il y a énormément de signes en LSF, il y en a des milliers, mais même des personnes qui maîtrisent très très bien la LSF, ils auraient pu ne pas connaître ces signes, parce que ce n'est pas ceux qu'on apprend en premier, quoi. Et donc, pour ne pas avoir à épeler ces signes, pour ne pas que ce soit moche à l'image, et puis incompréhensible, ça aurait été long, ça aurait été difficile pour moi de le faire, on a préféré tout simplement zapper ce passage qui parlait du service civique. Voilà. Voilà, c'est la fin de ce service à prévisionnage, j'espère qu'il aura répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, on reste génial avec Johan sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, les boîtes à MP sont ouvertes, donc si vous avez des questions un peu personnelles, vous pouvez nous envoyer par MP, pour rester discret, et donc voilà, on essaiera d'y répondre, ou bien de contacter des personnes, ou de vous renvoyer vers les personnes qui pourront répondre à vos questions. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Merci beaucoup d'être aussi nombreux à nous suivre, à continuer de vous abonner, et ça fait vraiment très plaisir, et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt, je ne sais pas. Prenez soin de vous et des autres. C'est ça le truc. Tu as déjà fait cette conclusion ? Ah ouais ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501